je viens de finir de relire un an entre les mains de l'univers dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne c'est un super bouquin franchement un livre initiatique je crois que c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie enfin pour moi c'est l'un des meilleurs livres parce que c'est un livre qui parle à qui parle à mon âme qui parle à mon coeur donc du coup j'ai l'impression d'entretenir une relation particulière une relation intime avec ce bouquin je crois que c'est là ouais c'est la troisième fois que je le lis et dans les moments où j'apprends une décision où je m'interroge je trouve que c'est c'est une bonne source de d'inspiration une bonne invitation à se tourner vers soi même à s'écouter à se demander ce dont on a besoin avant de se demander ce dont on a envie enfin envie besoin je sais pas je confonds peut-être un peu les deux mais ouais plutôt ce dont on a besoin c'est à dire ce qui est nécessaire et vraiment qui va nous faire du bien alors que l'envie elle peut être plus plus éphémère et plus plus soumise à l'extérieur aux suggestions des autres alors que le besoin va plus partir du corps et des sensations physiques que l'on a de l'impression forte je parlais c'est peut être comme une intuition ça peut être aussi ça peut être autant de sentir qu'on a qu'on doit faire quelque chose que de sentir qu'on ne doit pas le faire puis c'est aussi une invitation à être attentif aux synchronicités que l'on y croit ou pas qu'on appelle ça du hasard mais c'est vrai que le hasard qui se le hasard qui se répète pose question quand tu dis je vais faire ça et puis que tu as des ans des indices qui tendent qui s'enchaînent et qui te disent tu devrais pas rester là c'est pas le bon endroit pour toi bas au bout d'un moment soit tu fais des indices soit tu dire peut-être pour peut-être que j'écoute peut-être que je sois sensible au clin d'oeil ou je sais pas vos appels de phare ou je sais pas comment appeler ça mais faut peut-être que je sois attentive à ça faut peut-être que je me questionne sur ça sur pourquoi c'est là qu'est ce que ça qu'est ce que ça veut me dire qu'est ce que est ce que ça me devait me dire quelque chose ou est ce que ça ne veut rien me dire ouais moi je navigue entre entre la rationalité et puis de lire de l'irrationalité en même temps on est dans un monde qui est irrationnel au point de vue de si on observe le monde la politique l'économie il ya ce vernis de rationalité et puis quand on gratte on s'aperçoit que on est dans un monde irrationnel donc on est on est des êtres je pense irrationnel l'humain et l'humain au fond n'est pas rationnel il se donne une image de rationalité mais il n'est pas rationnel il obéit à des impulsions il est soumis à comment dire à à des ouaides à tout ce que l'on retrouve dans comment on appelle ça les les envies interdites là moi ça va me revenir plus tard c'est pas grave mais voilà on est on n'est pas on n'est pas on n'est pas qu'on n'est pas lisse linéaire clean nous les humains et on est irrationnel je pense qu'on est irrationnel par essence quelque part et peut-être que on doit prêter l'oreille à notre irrationalité au lieu de faire comme si on était dirigé par par la logique par la science peut-être qu'on devrait plus prêter l'oreille à à nous mêmes et à ce que nous sommes intrinsèquement plutôt que d'être tellement dans dans le suivis mais dans l'obéissance je pense à une scène que j'ai vécu en début de semaine je passe j'ai déjà raconté mais j'étais à gare du nord et il ya un gars qui s'est fait contrôler qui se faisait contrôler donc moi je suis arrivé là la scène avait déjà commencé la scène du film de notre réalité avait déjà commencé donc le gars c'était un c'est un jeune homme noir qui était cerné par des policiers qui étaient tous blancs c'est pas un détail qui va devenir important par la suite mais bon je note donc qu'ils étaient ils le maintenaient et bon lui parfois il avait des velléités de 2,2 c'était pas tellement de s'échapper mais on sentait enfin moi j'ai senti de la peur j'ai senti que le gars il était moi il avait peur je pense et il disait bah ok ok je vais faire ce que vous me demandez ou enfin il disait pas exactement ça mais voilà il était prêt à faire ce qu'on lui demandait et les flics qu'ils étaient là contenir à le maintenir le serré voilà enfin physiquement et donc on s'est arrêté on était plusieurs à s'être arrêté comme ça parce que quand on voit des scènes pareil ben tout de suite ça fait penser à d'autres scènes qu'on a pu voir il ya quelques années qui se sont mal terminée donc je me suis dit que je restais à regarder donc j'aurais dû avancer parce que j'étais en retard mais voilà je me suis arrêté parce que je pensais que c'était important de m'arrêter d'être présente de regarder j'ai pas filmé j'ai pas osé sortir mon téléphone parce que j'étais vraiment tout prêt et il ya donc j'ai dit j'ai dit quelques phrases par rapport au fait que je trouvais cette scène je trouvais que c'était c'était hallucinant en fait de voir la violence qui était déchaînée en par rapport à ce ce gars là de voir quatre personnes sur lui il y avait une jeune femme devant donc qui faisait partie aussi de la police et qui ne regardait pas le faisait elle faisait dos à la scène elle tournait d'eau alors tourner le dos donc elle regardait les gens qui s'étaient arrêtés et puis elle avait une espèce de froideur dans sa justification et puis avec une façon aussi de ne pas regarder dans les yeux fin d'éviter un peu la confrontation mais elle justifiait donc je crois que le gars n'avait pas son titre de transport n'avait pas ses papiers donc moi j'ai donné quelques arguments en disant que je trouvais pas ça normal enfin je sais plus ce que j'ai dit mais en tout cas voilà du coup il ya eu d'autres personnes qui se sont qui ont parlé aussi qui étaient là et puis ben le fait que je nomme soit noir aussi ben ça évoquait des choses et forcément les gens se sont mis à évoquer à évoquer cet aspect de la situation puis après dans la journée donc bon je suis resté un petit peu puis après je suis partie je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire il ya un policier à un moment qui est venu vers nous et qui était dans une posture très 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 défensive très très agressive on sentait la peur en fait j'ai l'impression que moi l'impression que j'ai eu c'est qu'il craignait que de plus en plus de gens se positionnent autour et puis voilà que ça crée de l'agressivité de part et d'autre et puis qu'à un moment donné la situation dérape leur échappe et en même temps il s'acharnait sur le sur le gars donc après coup je me suis dit mais en discutant donc en allant faire pour prendre mon erreur il y avait une femme qui disait oui mais il n'avait pas son titre de transport où il n'avait pas ses papiers on savait pas trop et en fait que c'était normal qu'ils se retrouvent à vivre ça et après coup je me suis fait la réflexion que on était dans l'incohérence parce qu'on finissait par accepter normal une situation qui n'était pas normal en fait c'est à dire que même si le gars n'a pas son titre de transport même s'il n'a pas ses papiers il n'a pas à être traité comme ça c'est disproportionné c'était disproportionné et justement dans ce monde où l'incohérence est dominante on se retrouve à trouver normal des choses qui ne sont pas normales on se retrouve à à trouver normal ou à finalement hausser les épaules en se disant bon ben c'est comme ça un monde qui n'est pas cohérent qui n'est pas normal qui qui délire en fait on est dans un monde qui délire et je me souviens quand je faisais mes études de psychologie j'avais un professeur qui était un professeur qui était psychiatre et qui nous avait dit une phrase que j'ai retenue peu de choses que j'ai retenue mes études en tout cas j'ai retenu celle là c'est on ne délire pas avec les fous on ne délire pas avec les fous et souvent bah depuis 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 2019 je sens vraiment ça moi j'ai senti beaucoup ça pendant la période covid on ne cette phrase m'est revenue on ne délire pas avec les fous donc il y avait des moments où je me disais ben il faut que tu sois en cohérence avec toi même parce que tu peux pas penser telle chose et puis faire autre chose parce que c'est là que tu vas devenir cinglé et que tu vas tu vas entrer dans le délire d'autres personnes voilà je veux bien dans mon propre délire être dans ma petite folie individuelle ou ma grande folie mais être dans cette folie mais c'était insupportable donc le plus possible j'ai conservé ma cohérence jusqu'à avoir parfois le sentiment que j'étais devenue transparente du fait de ma cohérence et ça c'est c'est quelque chose que je pense d'autres gens ont expérimenté le sentiment d'être on est tellement dans on est tellement dans son ouais dans sa vision des choses et dans sa cohérence par rapport aux choses que ce n'est pas par de la violence ou en luttant en fait c'est simplement ben on en suivant son propre courant qui est à contre courant mais qui est qui est finalement très logique c'est très logique donc ça s'intègre en fait dans dans cette marche folle du monde en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est c'est pas c'est pas très évident à mettre en mots mais voilà c'était vraiment c'était vraiment ça bon écoutez c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous donc je sais pas si ça aurait été très clair je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je suis sandra gane va je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne et bien je partage avec vous mes petites réflexions du moment ce que j'ai envie de partager je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme amazon donc vous pouvez pas télécharger mes livres donc ils sont formats pour la plupart ils sont à la fois en format ebook et en format papier pour la plupart pour tous d'ailleurs ce que je raconte tous sont en format ebook et en format papier si vous voulez un exemplaire dédicacé bien n'hésitez pas vous pouvez me contacter je me ferai un plaisir de vous envoyer un exemplaire dédicacé il y en a pour tous les goûts j'écris des livres de pour la plupart du la plupart du temps de la fiction enfin tout le temps de la fiction d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis la plupart du temps donc j'écris des livres de fiction des romans j'ai écrit des deux recueils de nouvelles une série de une série de science fiction inspirée de la série star trek que j'appréciais beaucoup à une certaine époque voilà avec de beaucoup d'humour et bien n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié ce petit partage n'hésitez pas à me mettre des pouces vers le haut à partager également si vous pensez que cela pourrait apporter quelque chose à une personne que vous connaissez prenez soin de vous prenez soin de votre mental prenez soin de votre cohérence enfin vivez d'une manière cohérente c'est vraiment important d'être dans de la cohérence finalement c'est un signe de santé mentale que de que d'être dans une cohérence je pense à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye c'est parti